... ... ... ... Ce paraît-il, il vient de marquer. Heureusement, nous avons une caméra derrière le but qui, elle, peut percer plus ou moins le Bouillard. Et voilà, il y a un but. Nous allons le revoir. Je n'ai rien vu du tout. C'est un tir. Je ne sais pas qui a marqué, mais de toute façon, on a bien marqué. Et après quelques minutes de jeu, après cinq minutes de jeu, Le football club liégeois vient de marquer grâce à Nayskens, nous dit-on. Très bien donné, superbement donné en direction de McKees, qui fait sauter le ballon devant le gardien, qui doit intervenir. Oh, le goal ! Un but ! Oh, je ne sais pas qui a marqué, mais je peux vous dire que le ballon est au fond de filet ! Je ne peux pas vous dire qui a inscrit ce goal, je n'ai rien vu, mais la joie ici... Je me demande si ce n'est pas Luc Ernest. En tous les cas, c'est lui qui lève les bras le plus haut. C'est lui qui lève les bras le plus haut, donc je suppose que c'est lui qui a marqué. Ce franc qui va être donné, semble-t-il, par Bossman. Ah, il y a du monde dans le rectangle. Voilà, Bossman donne ce coup fort de votre côté. Oui, Michel, le chrono, un tir, un tir, c'est but ! Oh, le but ! Un but ! Je ne sais pas qui a marqué, attendez, je le vois, c'est Baufin ! C'est Baufin qui vient de marquer un superbe but ! Une reprise de volet qui n'a laissé aucune chance à Consell. Baufin, Roger. Oui, alors pour le jeu depuis près de 46 minutes de jeu maintenant. Nous allons revoir. Voyez, on joue depuis plus de 45 minutes. Le ballon arrive à Baufin. Et en un temps, Baufin, Marc, il trompe comme celle. Et le football club de Liège mène par trois buts à zéro. C'est le numéro 7 qui donne ce coup franc. Un tir à gole ! Oui, c'est but ! Oh là, un but ! C'est déjà sur coup franc que, à Vienne, le rapide avait marqué. Eh bien, cette fois, c'est une tête impossible de vous dire. C'est Airsoc. Non, non, pardon, Roger. C'est Fortop, sans le titre, le Norvégien qui a inscrit ce but de la tête. Ah, décidément, c'est coup franc. Non, Roger réussit. Regardez, voilà, il surgit et marque de la tête un très beau but. Il faut le reconnaître. Fallons qu'il revienne dans le camp, dans le rectangle. Une faute, mais involontaire. De Ouigriya, qu'est-ce que l'arbitonne ? J'espère qu'il ne donne pas pénalty. S'il donne pénalty, à mon avis. Oh là 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 là, il y avait un accrochage, mais tout à fait involontaire. Il courait. Ouigriya, il a accroché l'adversaire. Déséquilibré, c'est un pénalty. Oh oui, nous revoyons la phase. Ouigriya court et déséquilibré à son tour et accroche. Accroche le joueur. Un tir, Fierstoff qui tire. Jacqui, bravo Jacqui. Magnifique, Jacqui. Oh là là, que c'est beau. Magnifique. Oh, c'est mérité. Oh, Michel. A vous, Michel. Michel, nous revoyons ce tir. Jacqui Bilaron qui part du bon côté et qui détourne, qui détourne ce pénalty. Oh là là, que nous sommes heureux. C'est fini. Liège qualifié. Victoire du football club de Liège. C'est la joie. Et merci. Merci à Jacqui Bilaron pour l'arrêt de ce pénalty. Robert. Robert, nous sommes en direct et en Eurovision. Nous sommes en direct et en Eurovision. Alors tout de suite, vous avez votre impression après cette deuxième mi-temps fabuleuse. Oui, je crois qu'il n'y a qu'un adjectif qui me vient aux lèvres admirable. L'esprit d'abnégation, l'intelligence et je vais dire la bonne qualité démontrée par nos joueurs ce soir. Alors ce pénalty, arrêté par Jacqui Bilaron, l'homme miracle de cette Coupe d'Europe parce qu'en Écosse... Jacqui, justement, est un gagneur. C'est un joueur de haut niveau qui a justifié deux fois cette saison son transfert dans des circonstances exceptionnelles. Pénalty à Ibernian et pénalty ce soir arrêté. Voilà. Liège en quart de finale de la Coupe de l'UFA. Est-ce vraiment le plus grand souvenir de votre carrière d'entraîneur ? Honnêtement, oui. Franchement, oui. C'est le meilleur souvenir. Voilà, je vous laisse à la joie, Robert Roissage. Roger, je vous signale que je vais essayer d'intercepter Jacqui Bilaron. Oui. Je crois que mon transfert est remboursé encore plus. Je suis très heureux pour Liège et pour moi.